bonjour et bienvenue ici le stick bienvenue sur la chaîne de la luxure vous avez peut-être vu ça passer vous passer ça en bon français sur les réseaux sociaux ou autres peut-être dans vos magazines préférés de jeux vidéo ça y est en europe et bien on pourra se faire réparer les joy-con et oui gratuitement gratuitement les joy-con vitif de joy-con drift et ce même si la garantie est passée c'est fantastique alors tout d'abord pour vous donner un petit peu les détails du pourquoi du comment et bien on va faire le test de salle de jambiance voilà voici l'annonce qui est donnée par jeux vidéo.com sur twitter c'est l'annonce du truc nintendo étant nintendo étant son programme gratuit de réparation des joy-con déjà disponible en france il est maintenant possible de faire réparer gratuitement son drift en suisse au royaume-unie et dans tous les pays de l'espace économique européen même si la garantie est passée bon dit comme ça on a l'impression que c'est nintendo donc qui a décidé et bien détendre son truc et là on dit bah écoutez bravo nintendo c'est fantastique c'est formidable merci beaucoup vous êtes une compagnie en or vous êtes super sympa enfin blablabla bon deuxième ambiance madame ou mademoiselle chloé voitier ici voilà que j'aime beaucoup je suis abonné sur les news franchement son twitter c'est excellent bref deuxièmes ambiance après intervention de la commission européenne nintendo accepte désormais de réparer gratuitement en europe et au delà de la garantie les manettes de la console switch victimes du fameux bug joy-con drift ah c'est un petit peu différent là c'est pas nintendo qui a décidé tout seul comme un grand de nous faire plaisir non non c'est la commission européenne qui a fait un petit peu pression dessus et puis du coup ils ont dit bon d'accord ça change un petit peu c'est vrai sympa quand même de pour et bien nos amis de chez jeux vidéo point com de noter que c'est quand même là où pour une fois écoutez qu'on peut se targuer que l'union européenne fasse un truc qui va dans le bon sens dans le sens du consommateur enfin je dis pour une fois il y a certainement des tas d'autres exemples mais que je ne connais pas forcément mais pour les jeux vidéo on va dire pour une fois quand même bref nintendo s'est engagé à fournir des réparations gratuites et oui du joy-con la commission européenne a contacté la société de jeu à la suite d'une plainte déposée en 2021 par l'organisation européenne des consommateurs la buck c'est comme ça les acronymes en ce moment c'est pas terrible je sais pas on a eu hier déjà le pif saoudien j'étais très curieux mais c'est rigolo là le buck concernant ce qu'elle a qualifié de problème technique récurrent avec le contrôleur nintendo le fameux joy-con drift lundi 3 avril la société a annoncé qu'elle fournirait aux clients du royaume uni de l'espace économique européen et de la suisse des réparations gratuites de la console mettant la région en conformité avec les politiques en vigueur dans un certain nombre d'autres le buck a lancé son action suite à ce qu'il a qualifié de près de 25 000 plaintes de consommateurs dans neuf pays européens france belgique pays bas portugal italie norvège slovaquie slovénie et grèce en gros ça y est ils ont eu quand même des plaintes partout dans l'europe ils se sont dit bon il faut qu'on fasse quelque chose du coup ils se sont dit bon on va appeler nintendo parce que là il ya un problème au coeur de ces plaintes se trouvait le problème de la dérive des contrôleurs joy-con le joy-con drift que tout le monde connaît de nintendo où les personnages du jeu se déplaçaient de leurs propres gré sans que les joueurs de touchent les commandes rendant les jeux injouables alors si c'est pas jouable mais fallait un c'était difficile quand même en janvier 2021 le buck a officiellement déposé une plainte auprès de la commission européenne et des autorités nationales de protection des consommateurs allégant l'obsolescence prématurée et les omissions trompeuses d'informations clés pour les consommateurs l'organisation a appelé à une enquête à l'échelle européenne sur la question et à ce que nintendo soit tenu de remédier de toute urgence à la situation notamment en fournissant des réparations gratuites et en fournissant des informations adéquates sur la durée de vie du produit au consommateur potentiel en juin 2022 le groupe de consommateurs britanniques which qui lequel est parvenu à une conclusion similaire exhortant le géant du jeu à enquêter de manière indépendante sur les problèmes des contrôleurs joy-con une enquête sur la question par which donc le journal a constaté que 40% des propriétaires britanniques du modèle switch original avait connu une dérive et que 19% de ceux qui avaient contacté nintendo à ce sujet n'avaient pas reçu de réparation ou de remplacement dans le cas d'une action conjointe avec le ministère grec du développe pas le ministère du sandwich ministère du pays la grèce on se souvient d'accord du développement et des investissements à l'agence allemande pour l'environnement la commission a contacté nintendo pour résoudre le problème en réponse à laquelle nintendo a accepté un changement de politique concernant les réparations des appareils des fois il suffit de faire un petit peu pression ouais il faut que ce soit les gens d'en haut qui fassent pression voilà pas juste les petites commissions ou les trucs d'enquête ou les associations de consommateurs quand c'est les gens d'en haut qui font pression ça marche lundi 3 avril nintendo a mis à jour la page d'assistance de son site web britannique pour couvrir les problèmes liés à la dérive qu'elle écrit comme le syndrome de réactivité jusqu'à nouvel ordre la société proposera à ceux qui ont acheté un contrôleur joy conne défectueux au royaume uni dans l'une dans le ee pareil les trucs communiques européens pardon ou en suisse des réparations gratuites une politique déjà en place en amérique du nord en amérique latine et en france les réparations seront disponibles que le problème soit dû à un défaut interne ou à l'usure même si la période de garantie de deux ans a expiré et ça c'est très important l'annonce a été décrite comme une victoire tangible pour les consommateurs par la directrice générale adjointe du BUC Ursula Pachel qui a averti qu'il ne s'agit que d'une solution à court terme qui permettra aux consommateurs de faire réparer gratuitement leurs produits effectueux pourtant nintendo peut toujours vendre la console avec le bug potentiel mais vous pourrez vous faire réparer gratos écoutez c'est mieux que rien les autres entreprises devraient en prendre bonne note j'espère j'espère que ça va faire changer d'avis parce que évidemment faire réparer gratuitement au-delà au-delà de la garantie ça va coûter j'espère que tous ceux qui ont des manettes défectueuses en europe vont vite prendre contact avec nintendo et se faire réparer que ça va leur coûter une petite somme et qu'à l'avenir et bien ils feront gaffe tout simplement et que les autres compagnies aussi feront gaffe voilà l'obsolescence prématurée des biens de consommation est inacceptable je suis d'accord elle contribue à l'augmentation des montagnes de déchets électroniques et coûte de l'argent consommateur je suis totalement d'accord ainsi les fabricants de produits doivent s'assurer que leurs produits sont plus durables nous espérons maintenant que cette action coercitive coordonnée et les modifications au venir du droit de l'union européenne permettront de lutter plus efficacement contre l'obscence prématurée à l'avenir en la prévenant en premier lieu voilà ça y est et bien merci l'europe en tout cas d'avoir fait pression sur intado et comme quoi je le dis encore une fois quand il y a la pression qui vient de haut et bien ça marche et il n'en faut pas un peu il n'en faut pas pardon il n'en faut pas beaucoup un petit peu un petit coup de téléphone on a des plaintes là les gars faites quelque chose avant qu'on entame des trucs un petit peu plus sérieux et qu'on vous contraigne à le faire nintendo du ok d'accord alors que ça fait des années que les gens demandent ça que nintendo du non c'est pas grave j'en fous bref je schématise mais ils ont été ils ont fait quand même la sourde oreille pendant très longtemps avant de reconnaître un réel problème et après pour les changements pour les remboursements c'était c'était coton pour certaines personnes bref saluons et bien ce changement voilà c'est tout ce que j'ai là pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plus dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt non si Sous-titrage ST' 501